Bon après-midi. Je me présente, Maria-Louisa Romano, chargée de projet à l'action culturelle du Musée McCord. Nous sommes heureux de vous recevoir pour un deuxième thé au McCord de cette année 2017-2018. Cette série offre l'occasion de venir découvrir la richesse des collections du musée dans le cadre de conférences animées par les conservateurs du musée ou des membres de l'équipe de la conservation et de la restauration, et ce dans une ambiance chaleureuse incluant un service de thé. Aujourd'hui, Christian Vachon, conservateur peinture, estampe et dessin, présentera le fruit de ses recherches en lien avec la collection d'affiches de spectacles de magie Alan Slate, exposées dans Illusion, l'art de la magie. Il nous partagera des archives de journaux et de documents textuels, des images de théâtre aujourd'hui disparues, et d'autres traces visuelles et écrites qui rappellent que des magiciens et illusionnistes de partout dans le monde ont diverti le public montréalais au 19e et au début du 20e siècle. Please note that today's conference will be presented in French by Christian Vachon, curator paintings, prints and drawings, but you are invited to participate in the question period in both languages, French or English. Christian Vachon est un historien de l'art qui se spécialise dans le domaine de l'iconographie et des procédés d'impression. Il s'est joint au Musée Maker en 1989. En 2010, il devient conservateur du département peinture, estampe et dessin. Il a agi depuis en tant que commissaire de plusieurs expositions mettant en valeur cette collection, citant la récente exposition Islin, 50 ans de caricature. Conservateur responsable de l'acquisition de la collection Alan Slate, il s'est employé à documenter celle-ci dans le cadre de la réalisation de l'exposition Illusion, l'art de la magie. Cette exposition, présentée jusqu'au 7 janvier au deuxième niveau du Musée, aborde la période de l'âge d'art des spectacles, de magie et met en scène une sélection impressionnante d'affiches de magie datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Notez que la conférence sera filmée et qu'elle sera disponible sur la page YouTube du Musée dans les prochains jours. Donc nous vous invitons à vous y référer et à la partager. Avant de passer la parole à Christian Vachon, je souligne que nous le remercions de venir parler de cet aspect jusqu'à ce jour peu connu et peu documenté de l'histoire de Montréal. Nous remercions également Camélia Senensis de nous offrir une période de dégustation à la suite de la conférence et l'occasion de poursuivre la discussion autour d'un thé. Bonne conférence et merci à Christian. Alors bonjour, merci d'être ici cet après-midi, de prendre un peu de votre temps pour venir m'écouter parler de magie à Montréal. Alors lorsqu'on entend les mots magie à Montréal, peut-être qu'on pense tout de suite à Alain Chaquette, Luc Langevin, Mesmer, l'hypnotiseur Mesmer. Peut-être que les plus âgés d'entre vous reconnaissent ce magicien? Michel Caillou dit Michel le magicien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui reconnaissent celui-ci? Magic Toms! Thomas Auburn. Alors les deux ont fait de la télévision et sont de vrais magiciens. Mais je ne vous parlerai pas de ces magiciens-là. Je vais plutôt vous parler de magiciens qui ont performé à Montréal à une autre époque, au 19e siècle, au début du 20e siècle, des magiciens qui sont illustrés dans la collection All in Slate et des magiciens pour lesquels j'ai trouvé un peu d'informations dans les autres collections du Musée McCord. Mais on va commencer avec un peu de contexte. Tout commence avec Emmanuel Gattuso, dont la fondation propose au Musée McCord d'acquérir une remarquable collection comprenant des affiches sur le thème de la magie ainsi qu'un lot d'archives passablement substantiels sur la carrière du plus célèbre des magiciens des temps modernes, Harry Houdini. Alors lorsqu'on cogne à notre porte pour nous offrir une collection comme ça, on ne dit pas non. La fondation Emmanuel Gattuso a été créée grâce à All in Slate, un mania de la radio diffusion au Canada. Alors en l'honneur de son apport inestimable au monde de la magie, c'est lui-même un ancien magicien, sa passion pour cet art et tous les livres qu'il a écrits et publiés, ainsi que les prix décernés. Chaque année, il y a des magiciens de toute origine. L'année dernière, c'est Luc Langevin qui a reçu le prix All in Slate comme découverte de l'année. On a décidé que la collection porterait son nom, la collection All in Slate. Mais les deux principales personnes qui ont assemblé le gros de cette collection-là sont George et Sandy Daly. On aperçoit George ici. Alors peut-être plusieurs d'entre vous reconnaissent l'affiche de Harry Killer, Toasting with the Devil. George Daly a utilisé cette affiche-là pour promouvoir son commerce. C'est un négociant en magicana, donc des artefacts reliés au monde de la magie de scène. George et son épouse Sandy ont passé les 40 dernières années de leur vie à bâtir cette collection-là qui nous a été offerte. En fait, environ 50 % de la collection provient du Egyptian Hall. C'est un tout petit théâtre qui a été fondé par l'illusionniste William Durbin à Kenton, en Ohio, en 1885. Durbin va inciter des magiciens comme Harry Keller, Howard Thurston, à se produire à son Egyptian Hall et se fait même un point d'honneur d'acquérir des affiches et des documents éphémères qu'il utilise pour décorer les murs de son théâtre, comme on voit ici. En 1953, la collection est achetée par un autre magicien, David Price, que l'on aperçoit ici. Et ce qu'on aperçoit aussi, ça, 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 ce sont des affiches qui sont dans la collection aujourd'hui. La collection originale de Durbin est, à ce moment-là, déménagée dans la maison de David Price, qui, lui, habite à Brentwood, au Tennessee. Alors, plus tard, il va construire, en 1967, un petit musée pour accueillir les gens pour voir sa collection. Encore une fois, on peut reconnaître Albany, ici, German, ici, Imro Fox, les comédiens. Alors, il y a plusieurs affiches qui sont dans la collection aujourd'hui. Nous n'avons pas la tête de Harry Keller, qui a servi pour cette affiche-là, la fameuse illusion de l'auto-décapitation. Alors, c'est une tête qui avait été conçue à l'époque. Elle est aujourd'hui dans la collection de Copperfield. C'est lui qui l'a dans son musée privé. Alors, cette fameuse collection-là, qui a changé de propriétaire, lorsque David Price décède, son fils, qui en hérite, décide de la vendre. Il va s'adresser à deux historiens de la magie, qui sont aussi des collectionneurs, dont George Daly, que je vous ai parlé. Alors, eux vont l'acheter. Et à partir du Tennessee, il y a six tonnes d'éphéméra sur la magie de scène qui sont déménagées en camion en Pennsylvanie. Les deux partenaires vont être allés par terre, toutes les affiches, puis vont se les diviser de façon équitable. On aperçoit ici George Daly au milieu des affiches d'Harry Keller. Et à part de quatre, nous avons obtenu toutes ces affiches dans la collection. Évidemment, avec une telle collection, George et Sandy doivent se faire construire une nouvelle maison pour l'entreposer. Alors, on ne peut pas croire, les voisins ne savent pas qu'il y a cette collection-là d'affiches. Une fois entrées à l'intérieur, n'importe où se portent nos yeux, c'est des affiches de magie qu'on voit. Ici, on est au sous-sol. Il y en a partout dans les chambres à coucher et même dans les deux salles de bain. Partout. Vous voyez cette affiche qu'on a déroulée sur le tapis pour pouvoir mieux la regarder. À partir de là, à sa numérisation, à sa publication, ici, à sa présélection pour une exposition. Ici, on voit la maquette 3D qui la montre. À son montage, elle est accrochée au mur et finalement, l'exposition ouvre. Il s'est passé 30 mois. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 30 mois-là? Il a fallu transporter la collection. On en voit une partie ici, emballée, qui vient d'arriver au musée. Les plus grandes affiches sont roulées. Plusieurs sont restées dans leur cadre. Toutes les affiches seront désencadrées. Il y a tout un travail de mise en réserve ici. On annonce en grand l'acquisition de la collection. Alors, le devoir en fait ça une. Et ensuite, commence le processus de catalogage. Alors, pendant des mois, il y a des données qui seront notées et versées dans notre base de données sur la collection. Il faut la numériser. On commence comme ça pour s'apercevoir que ce n'est pas de la bonne manière. Les affiches sont tellement grandes. On poursuit comme ça. Les photographies sont prises de l'étage au-dessus. Et il y a aussi un travail de recherche pour la préparation d'un livre qui accompagne l'ouverture de l'exposition du même nom, Illusion. Dans ce livre-là, j'ai rédigé un essai sur la magie à Montréal qui me sert un peu de base à ce que je vous présente aujourd'hui même. Alors, il y a très peu d'informations sur l'histoire de la magie à Montréal. En fait, il n'y a presque rien. J'ai trouvé un livre. Et on ne parle que de l'histoire de la magie au Québec de 1940 à 1970. C'était bien amusant parce que j'ai appris qui était le grand marcisse, Ivano, le grand Stéphano et Satani. Mais on parle d'un spectacle de magie en région, rien de nécessairement relié avec Montréal. Le grand Satani, dont on voit la publicité ici, a dû changer son nom, selon l'auteur du livre, Daniel Wimet, qui est d'ailleurs la nièce du grand Satani. Il est devenu le grand Henri. Et peut-être que certains reconnaissent l'affiche de laquelle s'est inspiré, le grand Henri, pour ne pas dire plagié. C'est une affiche de la collection, une affiche de Thurston. Rapidement, dans la collection, elle est décrite dans la base de données avec 1665 fiches de catalogage qui présentent individuellement plus d'une soixantaine de types d'objets. Toute la collection a été numérisée. Toutes les données sont accessibles sur le site Internet du musée. Elles décrivent plus de 600 affiches publicitaires et, en lien direct avec Harry Houdini, plus de 1000 illustrations, photographies, livres rares et documents textuels. Environ 80 % des affiches ont été produites entre 1870 et 1935. Elles ont pour sujet 180 magiciens et groupes de magiciens d'origines diverses, mais avec une nette prédominance américaine. Les magiciens les plus représentés sont dans l'ordre Howard Thurston, Harry Houdini, Chong Ling Tzu, Dante, Harry Keller et Charles Joseph Carter. À ces six magiciens-là, leurs affiches forment presque le tiers de la quantité totale. Plus de la moitié d'entre elles ont été imprimées aux États-Unis et environ une centaine en Angleterre. Alors, comment faire l'histoire de la magie quand il n'y a rien d'écrit sur le sujet? J'ai commencé avec l'histoire du théâtre. Là, j'ai trouvé de l'information. Dans ce volume-là, Histrionic Montreal. Alors, Histrionic, il veut dire relié au métier d'acteur. Alors, on pourrait traduire ça par Montréal théâtrale. Ce livre-là, la deuxième édition, a été publié en 1902 et raconte toute l'histoire du théâtre à Montréal. Et on parle un peu des variétés. Les variétés, ça l'incluait les spectacles de magie. Les premiers magiciens qui sont à Montréal que j'ai pu repérer, c'est en 1820. Il y a des magiciens à la Mansion House. Je n'ai pas trouvé d'image de la Mansion House, donc je vous montre sur cette carte où était situé ce théâtre. C'est le deuxième théâtre à être construit à Montréal sur la rue du Collège. La rue du Collège est aujourd'hui une prolongation de la rue Saint-Paul. Ça fait du sens. Tous les premiers théâtres sont sur Saint-Paul. Ensuite, ça monte sur Saint-Jacques. Ensuite, ça va continuer de monter vers le nord. En 1840, le renommé Senior Blitz monte sur les planches du Théâtre royal. Alors, on lit ici qu'à la demande du baron Sedenham, le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Blitz se produit également au château Ramsey, qui était alors sa résidence officielle. Alors, il est né en Angleterre. Antonio Van Zan, alias Senior Blitz of Moravia. C'est un magicien accompli, ventriloque et jongleur. Il est maigre aux États-Unis en 1834. Il devient un artiste qui remporte beaucoup de succès pour ses prestations agrémentées d'humour. On le voit dans son visage. On a dans la collection une affiche de Senior Blitz, une affiche qui fait la promotion d'une série de spectacles qu'il a présenté en Angleterre en 1839. Il est au Théâtre royal. Le Théâtre royal, alors, c'est encerclé ici. C'est un bâtiment qui est adjacent à l'Hôtel Mansion House, et non le Théâtre. Le Théâtre royal est déjà le sixième théâtre à être érigé à Montréal. Alors, vous voyez dans l'encadré, c'est même écrit Théâtre. C'est là qu'il est situé. Et on voit l'hôtel voisin, le Mansion House, qui est un ancien temple maçonnique. Et tous les deux étaient situés sur l'emplacement actuel du marché bon secours. Le Théâtre royal est inauguré en 1825. Alors, c'est celui de la rue Saint-Paul. C'est considéré comme la première salle de spectacle permanente à Montréal. C'est une institution anglophone qu'on surnomme le Théâtre Molson, puisque l'homme d'affaires John Molson, père, en a été l'initiateur et l'actionnaire principal. À ma grande surprise, dans la collection des Arts-le-Saint, j'ai trouvé un billet d'admission pour le Théâtre royal qui date de 1841. Je continue mes recherches dans les journaux d'époque. Alors, je dois aller aux sources primaires parce qu'il n'y a rien d'écrit sur le sujet. Et ici, dans la Revue canadienne, en 1946, c'est écrit, ceux de nos lecteurs qui se rappellent M. Adrien, aucune idée, et Seigneur Blitz, on vient de le voir, voudront voir M. Philippe. Je dis, wow, wow, on est en 1946. Il y a déjà trois magiciens qui se présentent à Montréal. Je poursuis mes recherches. M. Philippe, le grand magicien, c'est un nécromancien qui a fait l'étonnement de l'Europe. Il s'installe à Montréal pour trois mois en 1946. Dans la collection, on a une gravure qui le montre. Jacques-André Noé Talon, dit Philippe, né en France. Alors, tel qu'on le voit sur cette gravure, il porte un costume de sorcier médiéval, un grand chapeau pointu, la toge, ce qui le distingue la plupart des prestigitateurs à l'époque qui commencent à porter des queues de pied, des habits de soirée. Alors, voici dans la presse de l'époque. M. Philippe présente ses amusants tours de magie à la salle des Hotfellows, située rue Saint-Jacques. Dans la collection du Musée McCourt, on a cette gravure qui présente une vue de la façade du Hotfellows Hall, située sur la rue Saint-Jacques au coin de la rue Saint-Pierre en 1845. Alors, les loges d'Hotfellows sont des sociétés amicales qui sont créées pour la protection de leurs membres, qui seraient dans le besoin. Ça, une époque où la protection sociale n'existait pas. Alors, à partir du milieu du 19e siècle, ce qu'on remarque, c'est que les spectacles de magie et les spectacles de variété sont également présentés dans des salles de concert ou des salles d'exposition qui sont généralement associées à la promotion des arts et de la culture et de la science. Un peu sous le modèle du théâtre des soirées fantastiques de Robert Houdin, un théâtre de magie à Paris, où l'inventeur et le magicien présentent des automates à partir de 1845. Alors, on a un sérieux mélange ici, parce que souvent, les découvertes, les illusions des magiciens sont tributaires des progrès de la technique et de la science. Alors, ça va de pair avec la culture aussi. On quitte un peu les théâtres à ce moment-là. Cette salle-là, la salle des Hub Fellows, la loge des ménages en 1953, est rebaptisée la salle Nord des Mers, alors qui est en opération de 1956 à 1886. Cette salle-ci, ainsi que la salle de l'autre côté de la rue, toujours au coin Saint-Pierre-Saint-Jacques, celle du Mechanics Institute, étaient principalement destinées à présenter des concerts et des spectacles de magie. La Nord des Mers sera incendiée en 1886. La salle des artisans occupe le deuxième étage de l'édifice du Mechanics Institute. Alors, c'est l'un des principaux centres culturels de Montréal au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Inaugurée en 1856, la salle présente au départ uniquement des concerts et des spectacles de magie. Puis, elle accueillera des programmes de vaudeville et de minstrel au cours des années 1810-1880. Elle est convertie en musée en 1885. À ce moment-là, le Mechanics Institute déménage sur Atwater et deviendra la bibliothèque Atwater. Alors, le bâtiment disparaît avant 1926, mais dans la collection Not Moon, on nous le montre ici une dizaine d'années avant qu'il disparaisse. C'est une salle, comme je disais, qui demeure l'un des principaux centres culturels de la ville pendant plus de 30 ans. Alors, on voit ici une représentation de tableaux vivants. Et ce qui arrive, bon, comme j'expliquais, avec le déplacement de la population vers le nord et la construction de salles plus spacieuses à la hauteur de la rue Sainte-Catherine, bien, l'Institut d'artisans convertit sa salle en musée et en salle de lecture en 1885. Je reviens au théâtre royal, qu'on considère comme le principal théâtre à Montréal au cours du 19e siècle. Le nom théâtre royal désigne en fait quatre différents théâtres qui ouvrent à différents endroits entre 1825 et 1913. Trois d'entre eux présenteront des spectacles d'illusionnistes. On va passer au troisième, le Royal Hayes. On le surnomme Royal Hayes, une salle qui était située au square d'Alousie, à l'arrière du Hayes House, entre les rues Notre-Dame et du Champ de Mars. Alors aujourd'hui, près de l'intersection Notre-Dame et Berry. Alors, c'était le troisième théâtre Montréal à porter ce nom, inauguré le 10 juillet 1847. Hayes House est un hôtel qui est la propriété d'un membre de la communauté juive montréalaise, l'homme d'affaires Moses Judas Hayes. En 1847, Her Alexander, alors Johann Friedrich Alexander Hamburger, ce personnage distingué dans l'art de la magie et de la ventriloquie monte sur les planches du Royal Hayes. Né en Allemagne, il parcourt les Amériques en tant que prestigiateur professionnel à partir de 1843. Toujours dans Histrionique, un petit paragraphe me parle de M. Adrien, le magicien. Alors, le Royal Hayes accueille le magicien français M. Adrien, un habitué de Montréal qu'il visite depuis le début des années 1840. Appelé également Victor de Lille, ce prestigiateur, ventriloque et jongleur se produit en Amérique depuis 1836. Il se nomme en fait Victor Bonaventure Antoine Goujon. Malheureusement, le troisième théâtre royal disparaîtra dans le grand incendie de l'été 1852 à Montréal. Alors, je vous montre le Square de Louisie et vous voyez qu'il fait partie des zones blanches qui ont complètement brûlé en Montréal en 1852. Tous les édifices qui étaient là ont complètement disparu. Mais le théâtre avait déjà fermé ses portes. Son propriétaire avait décidé de doter l'hôtel Hayes de chambres additionnelles, d'une grande salle de balle, etc. Il avait fait démolir le théâtre après avoir mis en vente plusieurs pièces d'équipement. Mais l'incendie de Montréal ne passe pas inaperçu. Et on en voit même une gravure ici publiée à Londres dans le Illustrated London News en 1852. Une gravure de James Duncan basée sur une toile du même artiste que nous avons dans la collection. Le quatrième théâtre royal prend le relais à partir de 1852. Il appartient à Jesse Joseph, un autre important homme d'affaires de la communauté juive montréalaise. Peut-être que certains d'entre vous savent que Jesse Joseph était propriétaire du premier édifice à ouvrir le musée McCord sur le campus de McGill. C'était dans la maison Jesse Joseph que le musée ouvre en 1921. Alors, ce nouveau théâtre en opération jusqu'en 1913 est situé sur la rue Côté, entre les rues de Vitré, actuellement à la rue Vigée, et Craig, actuellement à la rue Saint-Antoine. Donc, c'est en plein sur le site actuel du Palais des congrès à Montréal. Remarquez les affiches de théâtre ici, qui sont placardées. Ce sont des huit feuilles. Elles sont aussi grandes que nos huit feuilles qu'on a dans la collection. Alors, c'était Monet courant à l'époque de montrer des grandes affiches comme ça. C'est une salle vraiment traditionnelle où sont produits tous les grands artistes en visite dans la métropole au cours du troisième quart du 19e siècle. Elle peut accueillir 1500 spectateurs. En 1855, l'illusionniste McAllister est à l'affiche au Royal Côté. Alors, Andrew McAllister est l'assistant de Philippe vers 1836. Et vers la fin des années 1840, il émigre aux États-Unis, où il connaît une carrière prolifique. Il ne faut pas le confondre avec son neveu, le prof G. M. McAllister, qui émigre d'Écosse, aux États-Unis, et fait carrière en Amérique à partir des années 1070. McAllister est venu à Montréal, de toute évidence, parce qu'il se fait tirer le portrait par Nortman et Saint-Dame en 1879. Regardez la ressemblance avec l'affiche. En 1864, deux spirites considérés comme les plus sensationnels de l'histoire de la magie donnent une série de représentations à la salle Bonaventure. La collection archives textuelles préserve un témoignage de première main qui décrit précision le déroulement de la séance présentée par les frères Davenport. Ma chère Fanny, j'ai vu hier soir des choses si extraordinaires que j'ai cru devoir t'en dire quelque chose. Il s'agit de manifestations spiritistes que ton confesseur qualifiera sans aucun doute de diablerie. La chose se passe à la salle Bonaventure, etc. La salle Bonaventure est située sur la rue du même nom, autrefois une prolongation de la rue Saint-Jacques, à l'ouest de la rue McGill, au coin de Beaver Hall, en face du Square Victoria. En fait, c'est là où on retrouve les balbutiements de la Heart Association de Montréal avant qu'elle soit fondée en 1860. C'est là qu'on exposait des tableaux. Encore ce mariage entre la culture et la magie. Plusieurs futurs membres de la Heart Association vont exposer à partir de 1857, au moment où l'hôtel est créé, leur collection de tableaux à cet endroit-là. L'édifice Bonaventure devient l'hôtel Saint-James en 1871. Il sera incendié en 1873. Je reviens à la lettre de Louis-Antoine d'Essol adressée à Fanny. Les deux frères d'Avenport viennent se placer sur chacun des sièges des deux extrémités et Workman et moi prenons de longues cordes, leur attachons les mains derrière le dos aussi solidement que possible, passons les cordes dans les trous qui sont placés dans l'épaisseur des sièges, ramenons les cordes pour serrer les genoux. En fait, ce qui arrive, c'est que Louis-Antoine est choisi pour surveiller de près ce qui va se passer comme volontaire. Il monte sur scène, il examine minutieusement l'armoire qui comprend trois portes frontales. Il attache ensuite solidement les mains et les pieds des frères d'Avenport au siège sur lequel ils prennent place à chaque extrémité de l'armoire. Il place divers instruments de musique dans ceci, puis enverrouille les portes. Alors, une gravure d'époque pour vous montrer la scène. Les deux spirites considérés comme les plus sensationnels de l'histoire de la magie sont nés à Buffalo, dans l'état de New York. Il s'agit de Ira Erastus Davenport et son frère William Henry Davenport. Ils sont déjà des stars lorsqu'ils viennent se produire à Montréal. Ils sont censés être en communication avec des forces surnaturelles. Alors, ils ont mis au point un numéro de spiritiste utilisant une armoire en bois qu'ils baptisèrent l'armoire spirite. Comme la porte se fermait, la trompette fut lancée au dehors par une ouverture carrée au haut de la porte centrale. On ouvrit précipitamment la porte et on trouva les deux frères aussi étroitement liés qu'auparavant. Alors, ce qui se passait, vous le devinez, une fois les portes fermées, les frères d'Avenport se libéraient de leur lien à être vu. Ils ont ainsi toute l'attitude nécessaire pour agiter les instruments de musique de leur choix, pendant que l'auditoire est convaincue qu'il s'agit d'esprit. La lettre de Louis-Antoine se termine sur une note philosophique. Bien des personnes ne veulent voir que le diable là-dedans. Moi qui crois plutôt au bon qu'au mauvais esprit, je n'y vois aucune indication d'intervention infernale. Nous ne pouvons sans doute expliquer ces faits, mais il est un peu trop absurde de mettre le diable partout où nous ne comprenons pas quelque chose. Si tu reviens samedi, tu auras une séance privée dimanche. Si tu as peur, ne viens pas. Moi qui suis une bonne âme, je n'ai pas peur. D'ailleurs, j'avais déjà vu tout cela à New York. Ton ami, Louis-Antoine de Seul. C'est un témoignage de première main incroyable. Alors, c'est un extrait des mémoires des frères d'Avenport, publié en 1869. Et dans un compte rendu publié le 24 juin 1864, le lendemain de la séance auquel assiste Louis-Antoine, le Montréal-Leroy, ce monde aussi dubitatif que Louis-Antoine quant à l'origine des manifestations que les frères mettent en scène. Les frères d'Avenport, qui se produisait hier à la salle Bonaventure devant un grand tour d'histoire, ont ébloui les spectateurs avec de nombreuses manifestations des plus étranges, qui étaient le produit d'habiles subterfuges et non, espérons-le, d'occultes influences d'une nature plus douteuse. Rapidement, trois affiches de la collection Allen Slate qui sont actuellement présentées dans l'exposition Illusion. Elles mettent en scène l'illusion de l'armoire spirite, telle que créée par les frères d'Avenport. C'est l'une des illusions les plus célèbres de l'âge d'art et qui sera reprise par un grand nombre de magiciens. Là, on retourne dans les théâtres. En fait, il y a un mouvement de la population vers le nord, de l'économie vers le nord, de la culture vers le nord, et il y a des théâtres qui ouvrent sur la rue Sainte-Catherine. Le premier, c'est l'Académie de musique qui ouvre ses portes sur la rue Victoria, un peu au nord de la rue Sainte-Catherine, en 1875. Alors, la magie de scène retourne dans les théâtres et devient un spectacle à grand déploiement, rendu possible grâce au développement du transfert ferroviaire, du transport ferroviaire, pardon. Alors, il y a deux grands établissements dramatiques qui se partagent la faveur de la population montréalaise, qu'on estime à 140 000 habitants à ce moment-là. Il y a le théâtre royal, qu'on vient de voir, et il y a l'Académie de musique. Ces deux théâtres-là prennent environ 80 % des représentations à cette époque-là. Alors, une carte ici. L'Académie est là. Ici, c'est la rue Victoria, qui se rend à Sainte-Catherine, l'université qu'on appelle maintenant Robert Bourassa. La rue Victoria, c'est la même rue qui bordent le musée ici à l'ouest, par laquelle certains d'entre vous êtes entrés aujourd'hui. Autrefois, elle se prolongeait jusqu'à la rue Sainte-Catherine, avant la construction du Centre Ittune. Le théâtre avait façade sur la rue Victoria. En fait, ce théâtre-là devait s'appeler The Victoria Opera House. Et voici, on annonce sa construction avec cette vue-là d'architecture qui a été publiée dans le Canadian Illustrated News. Mais huit mois avant l'ouverture du théâtre, on le change de nom. On opte pour l'Académie de musique, Academy of Music, et on change aussi un peu les plans. Alors, voici l'Académie de musique telle qu'elle sera construite. Encore une fois, j'attire votre attention sur les placards d'affiches. Alors, je trouve ça intéressant de les voir comme ça sur les murs du théâtre. En janvier 1882, Herman se produit pour la première fois à Montréal, à l'Académie de musique. Alexander Herman est un magicien français, naturalisé américain, en 1876. Avec son épouse Adélaïde, il parcourt les grandes villes de l'Amérique où ils offrent des spectacles très élaborés sur le plan scénique. La salle est confortable et contient 2000 places. Voyez, on va noter très peu de changements. Regardez les balcons ici. Entre ces deux images que 25 années séparent. L'Académie est démolie en 1910 afin de permettre l'agrandissement du magasin à rayons Goodwins, le futur emplacement de la Timothy Aiton & Company. Je vous montre une autre carte. Alors, vous voyez l'Académie de musique et un autre théâtre, le Queen's Theatre, qui au départ, lors de sa construction en 1880, s'appelle le Queen's Hall. Alors, lui est vraiment à l'angle nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Victoria. En 1991, cette salle est rebaptisée Queen's Theatre, lorsqu'elle est transformée en théâtre. Pour vous donner un point de repère, le Musée McCool est situé ici. Ces deux salles de spectacle voisines accueilleront à tour de rôle et parfois en même temps quelques-uns des plus grands magiciens américains, tels Alexander Ehrman, Harry Keller, Samri Baldwin, Frédéric Eugene Powell. Et là, j'ai choisi dans la collection des affiches contemporaines au moment où ils se présentent, où ils performent à Montréal. Alors, ça montre comment cette collection-là peut finalement illustrer l'histoire du spectacle de magie. Il y a des chances que ces affiches-là aient été placardées à Montréal au moment où ils ont performé. La salle du Queen's Hall est la première salle montréalaise à être édifiée en vue de concerts. Elle est équipée d'un orgue. Alors ça, c'est un bal du gouverneur général. Je vous remonte encore cette carte-là pour vous aider à comprendre que le Queen's Hall est au centre d'un pâté de maison, en fait de bâtiments commerciaux qui sont ici. Ça appartenait à Yuga Hall Inn. Et, toujours dans la collection des archives textuelles, on a trouvé un plan des sièges pour le Queen's Hall. Le Queen's Hall comprenait 1159 places. Et cette salle-là fut détruite lors d'un incendie en 1899. Alors, voici la façade de l'ensemble vers 1885. Et, alors, vous comprenez que le théâtre est au centre. Et on voit ici le plafond voûté. On est vraiment sur le site des ailes de la mode. On est au coin université, aujourd'hui Robert Bourassa et Saint-Catherine. Et, vous voyez, il y a une affiche ici. On peut peut-être la voir plus grande. C'est difficile de lire, mais si on porte attention, on peut lire Grand Concert. Alors, c'est vers 1885, à l'époque où il y avait des concerts au Queen's Hall. Ce qui m'amène à vous parler d'Harry Koehler, dont une réclame ici annonce son spectacle au Queen's. Alors, il est né en Pennsylvanie, c'est un Américain. Il s'initie au métier d'illusionniste en voyageant partout dans le monde, puisqu'il est l'assistant et ensuite le gérant des frères d'Avenport. De retour aux États-Unis, il apprend que Herman est alors considéré comme le plus grand magicien de l'Amérique du Nord. Koehler est vraiment déterminé à s'approprier le titre, et une grande rivalité naît entre les deux hommes. En septembre 1994, Herman, constatant que Koehler a réservé la salle du Queen's, où il avait maintenant ses habitudes, Herman annonce la tenue de son spectacle à l'Académie de musique. Alors, regardez, dans la gazette, les deux rivaux sont annoncés un à côté de l'autre. Ils sont dans la même ville, ils présentent le spectacle en même temps dans deux établissements voisins. Alors même, on prend la peine de préciser ici que Madame Herman sera là pour assister Alexander, et Koehler est aussi assistée par Madame Herman, ce qui est bien, on nomme les épouses des magiciens qui participent au spectacle. Alors, lorsque Koehler voit les affiches de Herman apposées à côté des siennes, il décide de les faire recouvrir l'annonce de spectacles imprimés à l'encre rouge, ce qu'on appelle des playbills. Herman en sera quitte pour se faire expédier d'autres lithographies et engager des hommes pour les placarder sur les murs de la ville. Regardez ce que dit la presse. Déjà, la joute s'est ouverte sur la rue Sainte-Catherine, où les afficheurs du Queen's et de l'Académie se sont livrés une bataille homérique pour étaler aux yeux du public les talents extraordinaires de leurs hommes respectifs. Alors, la rue Sainte-Catherine devient le lieu d'une véritable guerre d'affiches, selon l'expression utilisée par l'historien de la magie, Jim Steinmeier. Je n'ai pu retracer aucune photo pour montrer ce qu'avait l'air la rue Sainte-Catherine à ce moment-là, avec toutes ces affiches-là collées les unes sur les autres. Mais les deux affiches ici ont été publiées en 1894, deux affiches de Kehler. Il y aurait donc des chances qu'elles aient été placardées sur la rue Sainte-Catherine. D'ailleurs, celle au centre, Kehler, avec les petits diablotins qui lui chuchotent les secrets de la magie, devient un peu emblématique du magicien. Dans cet extrait d'un journal de 1902, c'est-à-dire huit ans plus tard, on remarque la même iconographie qui colle à Kehler. À la suite du décès d'Hermaine en 1996, Kehler devient le nouveau roi de la magie de scène américaine jusqu'à sa retraite en 1908. Cette suprématie s'étend jusqu'à Montréal, où il revient présenter son spectacle en 1896, 1900, 1901, 1902, 1905 et 1906. Un journaliste montréalais le décrit comme un favori des Montréalais. qui remplit la salle de l'académie au point qu'il ne reste que des places debout. On retrouve d'ailleurs son portrait dans un portfolio de la collection du musée illustrant les célébrités qui ont marqué la Sainte théâtrale montréalaise en 1902. Sur l'affiche, c'est assez intéressant. Oups, j'ai enlevé l'image. Sur l'affiche, vous voyez, on voit les prix. 25 sous, 50 sous, 75 sous, dépendamment où est-ce qu'on est assis. Et on voit aussi les illusions qui sont annoncées. Out of sight, une disparition. Et Hindu novelty, encore de l'appropriation de culture. Alors, Flito, c'est le titre d'une affiche de Koehler où on voit une espèce de gros crocodile qui a l'air d'un monstre, etc. Alors, les annonces comme ça publicitaires sont de plus en plus détaillées et elles sont toujours dans la rubrique « Amusement ». En 1907, Adélaïde Hermen, la veuve d'Hermen, considérée comme la plus spectaculaire de toutes les magiciennes, exécute au parc Sommeur des tours aux titres suggestifs tels que Cléopâtre, la sociaire égyptienne, la beauté dormante, un rêve dans l'air. Alors, le parc Sommeur est situé à l'intersection des rues Notre-Dame et Panay. C'est un café-concert extérieur, un lieu de spectacle de vaudeville et un parc d'attractions qui attirera des millions de visiteurs entre 1889 et 1919. Alors, voici deux affiches d'Adélaïde un peu à cette époque-là, un petit peu avant. Il y a d'autres noms illustres de l'âge d'or de la magie qui offrent des spectacles à Montréal au tournant du siècle. On note, entre autres, la présence de la mentaliste américaine Anna Ivaffé qui revient au Windsor Hall en 1899. Alors, cette salle-là, elle est attenante à l'hôtel du même nom. Elle est construite en 1890 et démolie en 1906. C'est un haut lieu de manifestation musicale, une salle de 1300 sièges qui accueille également des conférenciers. Anna Ivaffé obtient tel succès qu'elle doit offrir plusieurs représentations supplémentaires. Née Anne et Lisa Haitman en Ohio, Anna Ivaffé se spécialise dans le spiritisme et la télépathie. Le musée possède d'ailleurs l'un des jetons magiques qu'elle fait frapper au début du 20e siècle pour les vendre dans ses spectacles. Il ne faut pas la confondre avec sa belle-fille Anna Fé née Norman voyante et télépathes utilisant le nom de scène Ivaffé. Ce n'est pas la même personne mais elles font le même spectacle. En fait, la belle-fille utilise un peu la notoriété de la belle-mère pour vendre ses spectacles. Ivaffé est au français en 1918. Alors, elle est à la tête d'affiche d'un programme de Vaudville. Le théâtre français, on le voit ici sur une carte postale. Si vous regardez bien, on voit français. On voit les prix. 5, 10, 20 sous, je pense. Et ici, c'est écrit Vaudville. Inauguré en 1884 sur la rue Sainte-Catherine, le théâtre français présente essentiellement des spectacles populaires de Vaudville en langue anglaise malgré son nom. En 1897, le théâtre accueille d'ailleurs une troupe de Vaudville dans laquelle évolue le magicien Charles Carter. Après plusieurs changements de nom, le théâtre devient le Métropolis en 1986. Alors, c'est un des rares qui existent toujours. on remarque dans la petite annonce qu'elle a également en fait deux fées, elle et sa belle-mère, ont également eu des fréquentations record à l'Orpheum plusieurs années auparavant. L'Orpheum qu'on voit ici sur un détail d'une carte postale d'Ary Sutcliffe est un théâtre situé rue Sainte-Catherine au coin de City Councilors. Il est inauguré en 1907 sous le nom de Théâtre Bennett. Alors, comme on le voit ici sur la photo, le théâtre princesse ouvre ses portes l'année suivante à quelques pas de l'autre côté. Alors, ce lieu est converti en cinéma au début des années 30 et retrouve sa vocation première en 1957 lorsque le théâtre du Nouveau Monde s'y installe jusqu'en 1966, année de la démolition de l'immeuble. Dans cette salle de 1100 sièges, on privilégie durant les premières années un style comique, souvent gris-voix, destiné à un public adulte, le vrai vaudeville américain. Je vais vous parler d'Oudini. Né Éric Weiss en Hongrie, mais mieux connu sous le nom d'Harry Oudini, le virtuose de ce qu'on appelle parfois « L'escapologie », donne au moins quatre séries de spectacles à Montréal en 1911, 1915, 1925 et 1926. Ces deux premières prestations ont lieu à l'Orpheum. L'établissement a rejoint en fait une chaîne de théâtre de Vaudville appelée Orpheum Secret, pour laquelle se produit d'Oudini en tant que tête d'affiche. On voit le programme ici du spectacle à Montréal en 1911. On voit qu'Oudini ne fait qu'une performance et c'est l'avant-dernière. Dans un spectacle de Vaudville, la prestation la plus importante, c'est l'avant-dernière. Et c'est celle-là qu'Oudini, c'est la plage horaire qu'il prenait sur la cédule. Alors, c'est moins de problèmes pour lui parce que lorsque tu appartiens à un circuit de Vaudville, tu n'as pas de gestion, de gérance, tu n'as rien à faire. On fait juste dire à telle date tu es à telle ville, etc. Alors, il fait ça un petit bout de temps, mais il va revenir vers la fin de sa vie à des spectacles plus longs. Toujours à l'Orpheum, Oudini présente son célèbre tour, le Walter Torture Cell, la cage vitrée remplie d'eau. qui inspire ces deux affiches préservées dans la collection Allen Slate. Ensuite, en 1925, Oudini est la tête d'affiches d'un autre programme de Vaudville pendant toute une semaine, rue de Bleury à l'Impérial. Alors, construit en 1917 par l'organisation Keith Albee Vaudville de New York, le théâtre dessert à ses débuts le circuit B.F. Keith. On le voit ici, B.F. Keith. Alors, c'est Benjamin Franklin Keith, un célèbre propriétaire de théâtre qui contribua à l'évolution du théâtre de variété vers le Vaudville. Ensuite, Oudini est à l'affiche du théâtre princesse du 18 octobre au 23 octobre 1926. Situé sur la rue Sainte-Catherine face à la rue City Councilors, le premier Francis Theater a été inauguré à 5 octobre 1908. En 1917, le princess s'est vendu à la Canadian United Theaters Limited. Il est alors remodelé et orné d'une devanture en tuyre de terre cuite. On voit ici. Alors, le bâtiment poursuit sa vocation de théâtre de Vaudville anglophone. Vous voyez ici, on est en 1936 lorsque le film de Charlie Chaplin, « L'État moderne » est lancé. Regardez la file de Jean sur la rue Sainte-Catherine. Alors, ce petit théâtre-là était situé à l'emplacement de l'ancien cinéma parisien. Aujourd'hui, à côté du Best Buy, et c'est un magasin qui était loué. Les Archives nationales du Québec possèdent un exemplaire du programme de la tournée de 1926-1927 de Houdini qui comprenait des représentations au Théâtre Princesse. Alors, ce point de la tournée sera significatif et aura des conséquences pour le moins dramatiques. Voici d'autres éphéméras témoignant du dernier passage de Houdini à Montréal, des items de collection aujourd'hui très recherchés. Dans nos albums, j'ai trouvé cette photo-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que fait Houdini à ce moment-là? La photo est floue. Ce n'est pas une photo de première génération. C'est un repiquage. Mais quand je l'ai vue, j'étais tellement ému que j'en pleurais. C'est Houdini quelques jours avant sa mort dans un théâtre montréalais en train de faire une routine de cartes. Il était connu autrefois comme « the king of cards ». Alors, il s'apprête à placer les cartes. Non, cette image-là provient d'une autre affiche où on le voit 30 ans plus jeune. Une petite photo de transition pour passer de Houdini à Howard Thurston. Alors, c'était deux bons amis et c'était surtout à cette époque-là les deux plus grands magiciens de l'univers. En 1933, le théâtre Lowe's accueille le magicien Howard Thurston et sa troupe de 30 personnes. C'est la première visite de Thurston à Montréal en 27 ans. Houdini ne croyait pas au spiritualisme et pour le prouver, il remit un mot magique à Thurston avec lequel il tenterait de communiquer avec lui à partir de l'au-delà si la chose est possible. d'où ici on dit que Thurston a eu une entente avec le roi Descartes de communiquer après la mort. No results expected. Alors, tel que l'indique ce feuillet publicitaire de la collection Alden Slate avec la signature de Howard Thurston, c'est le Lowe's de Montréal. Thurston est assisté par sa belle-fille Jane, qu'on voit ici et qu'on voit sur l'affiche, qui présente ses propres tours de magie. Elle danse, elle chante depuis l'âge de 16 ans. Elle performe dans les spectacles de Thurston à partir de 1928 jusqu'au dernier spectacle en 1935. Regardez ici, on nomme aussi des illusions. Retenez cela. « A woman vanished over the heads of the audience. » La publicité publiée dans le journal de Gazette mentionne 60 illusions déconcertantes incluant Yasia. Qu'est-ce que Yasia? On a l'affiche dans la collection. Voici l'illusion. Alors, c'est une assistante appelée la princesse Yasia qui va entrer dans cette espèce de petite boîte qui est suspendue au plafond du théâtre et à un certain moment donné, elle ferme les rideaux pour se cacher et c'est là que Thurston va lui demander « Yasia, are you there? » Et Yasia va montrer à travers le rideau un foulard pour signaler sa présence. À ce moment-là, Thurston lui tire dessus. Les rideaux tombent de la boîte et il n'y a plus personne. Elle a disparu. Il y a un journaliste qui demande à Thurston pourquoi avoir tant attendu pour se produire à Montréal. Alors, Thurston répond qu'il s'agit sans doute d'une erreur étant donné que la file des spectateurs s'attire sur plus de deux pâtés de maison. Alors, il revient l'année suivante comme le montre cette réclame publiée dans la presse en 1934. Une chose étonnante, regardez, spectacle pour les enfants. Ils sont partis, nos enfants. Alors, Thurston présentait des tours de magie en matinée pour les enfants. On me demande souvent que pensait l'Église des spectacles de magie au Québec. En fait, c'était un divertissement et je pense que l'Église n'y voyait rien de mal. What's the Théâtre Lowe's? Alors, il est dirigé sur la rue Sainte-Catherine en 1917. C'est à ce moment le plus grand théâtre de Montréal avec une salle de plus de 3000 sièges. Il s'est sans ses activités en 1975. Au moment où Brian Merritt réalise cette photographie-là, le Lowe's est compartimenté en cinq salles de cinéma. Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. On pouvait à ce moment-là choisir le film qu'on voulait pendant que d'autres films. Ils l'ont massacré. Ils ont vraiment massacré l'intérieur de ce théâtre-là. Aujourd'hui, c'est un club de gym où on voit des gens qui font de l'exercice. Il y a d'autres personnes qui vont se produire au Lowe's. Il y a Eva Fée en 1923 et il y a Blackstone. Blackstone est au Lowe's en 1932 et en 1936. Alors, né à Chicago, Harry Bootham dit Harry Blackstone senior connaît une brillante carrière d'illusionniste avec des tours percutants tels que la femme scillée en deux ou la femme qui disparaît en pleine lévitation. À la suite du décès de Thurston en 1936, Blackstone est le dernier des grands ambassadeurs de l'âge d'or de la magie à parcourir l'Amérique. On le voit ici, alors c'est six mois après le décès de Thurston, essayer de rentrer en contact mentalement avec l'esprit de Thurston. Regardez dans l'encadré, on est en 1936. Il nous dit tout d'abord venir ici pour la 27e fois à Montréal. À quel théâtre avez-vous donné des représentations? Ils sont nombreux. Je ne me rappelle que du français, de l'Orphéon, de l'Impérial, du Casino et du Vieux Théâtre Empire. Alors, deux affiches qui le montrent un peu plus jeune et un peu plus âgé. De 1938 à 1954, Blackstone revient encore plusieurs fois à Montréal et se produit au Lowe's ou au théâtre His Majesty's de la rue Guy. Un programme de Blackstone lors d'une prestation aux His Majesty's au cours des années 1940, un théâtre où il performera jusqu'en 1954. Blackstone décède en 1955, l'année suivante. Alors, c'est un autre régulier de Montréal qui parlait français. Le théâtre Her ou His Majesty's selon le monarque en fonction au Royaume-Uni ouvre en 1898 et est en opération pendant près de 65 ans. Au cours des années 1940-50, sa très grande salle accueille également à plusieurs reprises le magicien Dante. Le théâtre sera détruit en 1963, l'année de l'ouverture de la Place des Arts. Et là, tout l'opéra qui était présenté sur la rue Guy est dorénavant présenté à la Place des Arts. Il était, pardon, il était situé ici, alors on est au coin de Guy, Sainte-Catherine, à l'emplacement d'une de ses nouvelles grands tours de l'Université Concordia aujourd'hui. Alors, je reviens à Dante. Alors, alias Harry August Jensen, il naît au Danemark en 1883 et émigre aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Engagé par Howard Thurston en 1922, Thurston le nomme Dante, alors, souvent avec l'accent, et le présente sous sa bannière aux États-Unis et partout dans le monde jusqu'en 1932. Il performera ensuite seulement en Amérique jusqu'à sa mort. Pour ceux qui se rappellent le carton d'invitation de l'exposition Illusion ou l'affiche, c'est une affiche de Dante qu'on a utilisée. C'est lui, en fait, qu'on voit le démon. Dans les revues de spectacles de Dante, on parle souvent de sa revue Sim Salabim. Voici l'affiche qui faisait la promotion de la revue Sim Salabim. Alors, je ne peux pas terminer sans parler de ce qui est arrivé dans l'édifice ici. La plupart d'entre vous connaissez l'histoire, mais je vais essayer de la raconter un peu différemment. C'est le musée McCord en 1925. En 1926, en octobre, Harry Houdini passe quelques jours à Montréal pour donner des spectacles et des conférences. Le 19 octobre, il continue sa dénonciation du charlatanisme aux étudiants à l'Université McGill rassemblés dans l'édifice qui deviendra le musée McCord. Ce soir-là, Houdini fait part de son 7-6 face au médium et adepte de l'écriture automatique et gratinant au passage la femme de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Il rappelle qu'il offre la somme de 10 000 dollars à tout spirite qui pourra faire devant lui une séance dont il ne découvrirait les trucs. Alors, dans la presse de McGill comme telle, on annonce la conférence d'Houdini le 19. et ensuite, le 20, la gazette, commente sa caricature, ses charges contre Marjorie, un médium de Boston. Évidemment, il s'en prend à l'aider d'or. Et toujours dans le McGill Reporter, regardez, Record Crowd. Alors, l'édifice ici était plein comme il ne l'a jamais été. Il y avait des gens qui écoutaient dans les escaliers et on ne faisait rentrer que les étudiants. Il fallait montrer une preuve qu'on était inscrit à l'Université McGill pour pouvoir assister à la conférence. La conférence a lieu dans la salle de bal que je vous montre ici. Évidemment, c'est à l'ouverture de l'édifice Nobs. On est une vingtaine d'années avant qu'Houdini tienne sa conférence. C'est avant qu'on ajoute le quatrième étage. Je vois beaucoup de gens du musée McCord ici. Alors, ici, la fenêtre, c'est celle du bureau de Philippe, le duc. Ça, c'est la fenêtre du bureau de Nathalie à la fondation. Son assistante, Catherine, a cette partie de fenêtre-là. La fenêtre ici est dans le bureau de la comptabilité avec Pascaline. Vous voyez? Je reviens encore à la presse. Là, on est au Montreal Daily Star le lendemain de sa conférence. et évidemment, on parle ici de Marjorie. Qui est cette Marjorie? On a un livre dans la collection des livreurs de Houdini où vraiment, il expose les trucs. En fait, on voit ici, Houdini expose les trucs utilisés par la médium de Boston, Marjorie, afin de gagner les 2 500 dollars de prix offerts par la société scientifique américaine. Elle prétendait avoir des pouvoirs psychiques. Elle avait capté l'esprit de son beau-frère qui l'aidait à faire des trucs de télékinésie, de faire déplacer des choses. Alors, Houdini ne croyait pas. Mais Houdini fait partie du premier comité scientifique et il n'arrive pas à déceler ses trucs et elle gagne le prix la première fois. Il s'en veut, il sent que sa réputation est en jeu parce qu'il n'a pas décelé les trucs. il va construire cet appareil-là et il lui demande de rentrer à l'intérieur et de recommencer, c'est dans la noirceur que ça se passe, de capter l'esprit de son beau-frère et il fallait qu'elle fasse sonner une cloche qui était déposée sur une table en avant d'elle. Alors, évidemment, elle ne réussit pas avec un appareil comme ça. Vous connaissez la suite. cette conférence-là a fait que des étudiants de McGill ont rejoint Houdini dans sa loge au Théâtre Princesse qui leur a reçu plusieurs coups de poing à l'abdomen qui ont dégradé une situation de santé qui n'avait pas été décelée. Il était déjà atteint d'une appendicite. alors, ce n'est pas un étudiant de McGill qui a tué Houdini, mais il n'a pas aidé sa cause. Admettons qu'il a accéléré un peu le processus. Cet étudiant-là s'appelle James Gordon Whitehead. C'est la seule photo connue de lui ici. Une photo qui a été prise dans une librairie de Montréal en 1950. Mais dans un livre, on trouve la fille David que J. Gordon Whitehead va déposer à une compagnie d'assurance à New York Life. Madame Houdini, Béatrice, Bess Houdini, elle veut troucher la prime pour le décès de son mari. Donc, la compagnie, à ce moment-là, a besoin des témoignages des gens qui étaient témoins lorsqu'il y a eu l'altercation. Voici ce que dit Whitehead. Alors, quelques extraits. J'ai assisté une conférence donnée par feu à Rio-Denis à 5 heures le mardi 19 octobre dans le bâtiment de l'Association des étudiants de McGill. Je suis arrivé au Théâtre Princesse à 10h45 le matin. J'ai été admis dans la loge d'Odini. J'ai été introduit à Samuel G. Smilovitz, alors qu'on appelait Sam Smiley, c'est lui qui faisait les esquisses, qui était un étudiant à McGill et qui était en train de dessiner Oudini. J'ai auparavant mentionné un livre que j'ai lu et qui explique ce qui est requis pour être en santé, comme les soins de la peau et de porter un corset abdominal et d'avoir une bonne digestion. Oudini a suggéré que je touche son abdomen. Ses muscles étaient comme une planche à laver et son abdomen étaient aussi dur qu'un sac de sable. Oudini m'a invité à le frapper. J'ai frappé Oudini modérément. Il m'a souri en riant. Il a dit « Pourquoi? Frappe-moi! » J'ai hésité. Il a répété « Frappe-moi! » Je l'ai frappé une deuxième fois, plus fort que la première. Il n'a pas donné aucune indication d'inconfort, aucune des deux fois. Je me tenais debout au-dessus d'Oudini qui me faisait face et je l'ai frappé avec ma main droite. C'est arrivé vers midi. Alors, Oups! J'ai oublié les sections. Ça provient de ce livre-là, « Demande au kill Oudini ». Les affis David des autres témoins ne disent pas la même chose. Ce n'est pas Oudini qui lui a demandé de le frapper. C'est l'inverse. C'est l'autre qui a incité et qui n'a pas laissé le temps à Oudini de se préparer pour recevoir les coups. Il n'y a pas seulement le dessinateur et un troisième étudiant de McGill. Il y avait également la femme de ménage de la loge qui est passée et qui a cité. Il y a d'autres témoins. Alors, on a des versions différentes qui vont toutes à l'encontre de celle de Gordon Whitehead. Évidemment, on sait ce qui arrive. Oudini se sent mal après les coups et à Détroit le lundi suivant, il s'effondre sur scène. Rupture d'appendices et péritonite. Il mourra six jours plus tard, la journée de l'Halloween, le 31 octobre. Le 1er novembre, le corps d'Oudini quitte Détroit pour New York dans le cercueil qu'il avait préparé pour sa dernière illusion, Buried Alive. On aperçoit le cercueil ici. Les funérailles d'Oudini ont eu lieu le 4 novembre à New York. Il est enterré au cimetière MacPilla à Glendale, Queens. On reconnaît le logo de la Société des magiciens américains. sur sa pierre tombale. D'une manière involontaire, l'exposition Illusion rend un ultime hommage au Edini en présentant cette affiche qui n'a jamais eu le loisir d'utiliser, puisque son passage dans l'édifice occupé aujourd'hui par le musée McCord l'a inéluctablement mené à sa perte. Une affiche qui le montre enterré vivant dans ce qui est devenu son cercueil. Grâce à l'équisition de la collection Allen Slate, je peux dire, et je termine là-dessus, l'esprit d'Oudini demeurera à jamais vivant au McCord, le lieu où il a prononcé sa dernière conférence. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada